... Marie-Isabelle, vous êtes une ancienne tapissière. Vous avez créé une marque qui s'appelle la Grenouille Rouge et qui fabrique des sacs, mais pas n'importe quel sac, des sacs d'abord en circuit court et des sacs sur un concept, on peut dire, relativement inédit. Expliquez-nous tout ça. Ce sont des sacs en toile de jute. Effectivement, la toile est ici à l'unerai à côté de mon atelier. Les sacs sont utilisés pour le rangement. On a aussi une gamme de sacs de plage qui sont en toile de jute et entièrement personnalisables. Vous choisissez la forme, le texte, la couleur, l'aisance et c'est personnalisé selon votre envie. Vous les distribuez où ces sacs ? Où est-ce que la modeuse peut trouver ces sacs ? Nous avons un e-shop, grenouillerouge.com, une boutique dans le centre-ville de Rouen et nous avons aussi une trentaine de boutiques qui nous redistribuent à travers la France. Alors cet attachement au circuit court, aux fibres locales, c'est un acte militant d'une certaine manière ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on peut le dire. C'est un acte militant dans le sens où le monde change. Il faut s'attacher à certaines valeurs pour résister à cette mondialisation qui a du bon mais qui a aussi du mauvais sur l'écologie. Et le circuit court permet déjà d'avoir de l'emploi local, de développer l'emploi. On a actuellement une salariée dont on espère qu'elle va augmenter ses heures de plus en plus. Au niveau écologique, le bilan cardiaque de bonne est faible. Et au niveau social aussi, les gens qui travaillent pour nous sont payés correctement. Alors en e-commerce, est-ce que ça répond ? Comment est-ce que réagit la clientèle ? Ça fonctionne bien. Il est assez jeune, le site. C'est un axe de développement à venir puisque la société est assez jeune. Et sur le e-commerce, on a un petit module où vous choisissez toutes les étapes pour fabriquer votre sac qui est très simple et ça commence à bien fonctionner. Et alors il est personnalisable, ça veut dire quoi ? Je personnalise comment ? Alors vous avez quatre sortes de formes. Vous avez un carré, un rond, un petit rond et un grand carré. Vous choisissez d'abord la forme, ensuite vous choisissez la couleur de l'écriture parce que toutes les bases sont d'antoiles de jute naturelles. Donc on a pas mal de couleurs disponibles, quasiment toutes. Ensuite vous choisissez les anses. On a une anse naturelle en chanvre et après les anses sont en sangle de tapissier, également en chanvre, soit avec des petits pois, soit avec des petites étoiles. Et vous choisissez le texte. 13 caractères par ligne sur trois lignes. Donc ça laisse un grand, large choix de texte comme les trésors de Gabin, les trésors de Maman, range-ta-chambre, STP, des choses comme ça. On peut s'amuser à faire un sac assez rigolo. Et alors vous auriez pu rester tapissière, après tout c'était déjà un joli métier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure qui est gonflée ? Alors ce qui m'a donné envie c'est que en faisant des fauteuils, j'adorais les matières que je travaillais. Et quand on finit un fauteuil, on remet le dernier tissu. Et je trouve ça dommage d'enfermer tout ce travail de matière. C'est-à-dire qu'on travaille avec de la toile de jute, avec du crin, du chanvre, de la ficelle de lin. Et ça m'a donné une idée de développer une gamme pour la maison. Ce sont des matériaux naturels, assez ancestraux. Et pour moi il fallait les réactualiser et les mettre au goût du jour pour faire une belle gamme de maisons naturelles qui est dans l'air du temps. Il nous reste à prédire un grand bond en avant pour la grenouille rouge. Merci beaucoup. Merci à vous.